M. Sylvain Desautels, enseignant d'art dramatique et ses élèves ont réalisé un projet théâtral intitulé « Après la vie ». J'invite donc sur scène M. Desautels et ses élèves, L'Oréal Piché, Daphné Germain et Marianne Carrière. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Le projet que vous allez voir aujourd'hui est réalisé normalement en classe avec des élèves de quatrième secondaire. Ces périodes à peu près sont consacrées à ce projet. Les contraintes sont les suivantes. Un personnage va livrer un monologue d'environ 3-4 minutes. Et ce personnage, au début du monologue, se réveille immédiatement après sa propre mort. Où est-il? Que vit-il? Que ressent-il? Qu'entend-il? Que sent-il? Etc. Ça, c'est la prémisse pour la création. Alors, j'ai demandé à mes élèves de réaliser ce projet-là dans le cadre du référent. On a commencé à écrire le texte dans le train mercredi soir, mais quand il était arrivé à l'hôtel, ce n'était pas tout à fait complété. Ils ont travaillé toute la journée là-dessus et ils ont intégré une vidéo dans leur présentation pour que le personnage puisse interagir avec lui-même, avec son double, avec son fantôme. Et j'ai décidé pour l'occasion de ne prendre aucune décision artistique. Et ça a heurté les élèves, ceux d'entre vous qui les ont rencontrés au kiosk hier, qui les avaient vus travailler, faire des choix. Et ils m'ont demandé souvent mon avis. J'ai refusé de leur donner. J'étais ici comme un agent, c'est-à-dire que je m'occupais des repas, de la chambre, du transport. Mais tout ce qui est artistique, réalisation, mise en scène, écriture, interprétation, ça leur appartient. Le risque est grand pour moi, je n'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire. J'ai refusé d'utiliser ce matin, j'ai joué mon rôle jusqu'au bout. J'ai refusé de regarder la vidéo finale. Le montage s'est terminé vers 2h ce matin, ma telle dit. Je ne l'ai pas vu encore, je vais le découvrir en même temps que vous. Voici donc, après la vie. Sous-titrage ST' 501 Il n'y a pas d'essai, il n'y a pas d'essai, il n'y a pas d'essai de chercher. Tu, tu es... Je suis toi, ou tu et moi. Ça dépend comment tu vois les choses. Pourquoi je suis ici ? C'est très bien, tu ne reconnais pas l'endroit ? C'est normal, c'est toujours un peu flou quand on se réveille. Je... Je ne sais pas. Allez, le code, tu es capable, cherche. Tu es juste à jeter ton petit cerveau pour une fois dans ta vie. Euh, moi, une façon de parler. On est dans les vestiaires de l'école. J'ai fait une tentative de suicide. Plus qu'une tentative, me belle. Tu es morte. Meurte, 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 meurte. Ben oui, tu es morte. L-O-R-T-L, meurte. Décédée, au ciel, pas en vie, défunt, prépassée. Meurte, meurte. Ben voyons, c'est quoi que tu peux faire là ? Oui, j'ai fait une tentative de suicide, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné. Maman ou Alice a trouvé la lettre que j'ai laissée sur la table et ils ont appelé l'ambulance. C'est toujours ça qui arrive. J'ai beau avoir essayé trois, mais non, quatre fois, ça n'a jamais marché. À moins que... Non, c'est impossible. Puis de toute manière, après la mort, il n'y a rien, juste le vide. Alors, pourquoi je suis toujours consciente ? Non, même si je le voulais de tout, tout mon âme, je ne pourrais pas mourir. Ça ne marche pas. Je n'ai jamais, jamais compris pourquoi une fille qui a tout dans l'air, des amis, des parents, même de ses parents, un médecin et une dentiste, est en réalité une adolescent dépressive et asociale. Comment est-ce qu'il y a une blague ? Je ne comprends plus. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une caméra cachée, je ne suis plus en vie. Je me suis suicidée. Je me suis suicidée. Et oui, bravo, championne. Je n'éveille plus jamais maman à baisse ou gribouille. Mais dans le fond, si tant mieux pour maman, elle aurait pu endurer mes sautes d'humeur inappropriées ou mes mauvaises notes. Et puis, elle va pouvoir enfin se concentrer sur ce qu'elle aime, avoir la tête. Puis Alice, je ne veux même pas y passer. C'est vraiment tant mieux pour Alice. Ah, la belle Alice, digne de rendre amour à la Shakespeare. Ah non, c'est vrai ? Les lèvres viennent n'ont pas leur place dans la littérature et dans les films hollywoodiens. C'est triste quand même. Il y a juste mon petit gribouille à qui je vais peut-être manquer. Oui, mais il va être capable de survivre son mort. Ils vont tous être vraiment capables de survivre son mort. À la fin ! Quoi ? Alors, tu ne reviennes pas lui avoir dit ? Ah oui, c'est vrai. Ton père te l'a fortement été dit quand tu l'as sorti du placard. Il croit que c'est tellement ta crise d'adolescence. Mon bébé, il n'est juste pas capable d'accepter le fait que tu aimes les filles. Oui. Non, c'était quand même l'amour de ta vie. Arrête, je ne veux pas en parler. Tu le sais comme moi que ça n'aurait jamais pu marcher. Oui, oui, si tu le dis. Non, mais qu'est-ce qui n'est pas clair dans « je ne veux pas en parler » ? Je ne veux pas en parler. Je ne veux même pas y penser. On était les meilleurs amis du monde. Inséparables, toujours ensemble, les BFF. Puis, je me suis rendu compte que j'en voulais plus. Mais pas juste un peu plus, vraiment plus. Pour moi, ce n'était plus juste de l'amitié. Elle possédait mon cœur. Mais je ne lui ai jamais rien dit. Si seulement elle savait, elle serait partie en courant. Comment j'ai pu faire ça ? Tomber amoureuse de ma meilleure amie. Non, mais faut-tu être un monstre ? Si seulement tu savais. Quoi ? Si je savais quoi ? Tu n'as jamais pensé qu'elle ressentait peut-être quelque chose pour toi ? Toutes les fois où est-ce que vous dormiez ensemble, ou qu'elle ne se connaissait pas lorsque vous écoutiez un film, toutes vos conversations téléphoniques passionnées jusqu'à 3h du matin. À ce moment-là, tu pensais vraiment qu'elle ne ressentait absolument rien pour toi ? Non. Non, tu ne m'as pas ! C'est impossible. Sinon, ça veut dire que... Ça veut dire que... Je me suis suicidée pour rien. Sous-titrage ST' 501 Non. 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 C'est impossible. Toi ! Laisse-moi revenir ! Je ne vais pas mourir. Je veux me baigner ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501